Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agro du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 136 serpe toi même oui aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va prendre un vieil outil en l'occurrence une vieille serpe toute rouillée et on va essayer de la dérouiller et pour ça on va utiliser un peu toutes les méthodes que j'ai sous la main ici dans mon on peut pas appeler ça un atelier dans mon espèce de micro bureau et voir qu'elles sont celles qui marchent le mieux on commence d'abord avec la première méthode qui est d'utiliser une brosse métallique circulaire que je vais utiliser avec ma perceuse j'ai acheté un lot de brosse métallique et je vais tout simplement essayer de voir comment ça marche sur cette surface bien rouillée C'est un peu cradoc ça génère pas mal de poussière là vous ne le voyez pas mais mon lit est juste derrière et j'ai mangé de la poussière de rouille pendant plusieurs jours Il n'empêche c'est une méthode plutôt efficace C'est efficace mais ça demande une perceuse avec une certaine puissance ou en tout cas un certain couple cette perceuse est très bien pour faire des petits trous ou des travaux de surface mais pour cette matière bien rouillée elle peine un peu Elle chauffe se fatigue et la charge de la batterie tombe très vite sans vraiment nous aider dans notre travail Pour la deuxième méthode nous allons tester un produit qui s'appelle le destructeur de rouille, ça claque carrément comme nom Pour résumer, c'est un produit qui va chimiquement attaquer la rouille C'est pour ça que j'utilise des gants et que je me suis installé à l'extérieur Le processus est relativement simple, étalez généreusement le liquide un peu visqueux sur la surface et laissez agir quelques heures J'ai utilisé évidemment un pinceau sacrificiel qui ne servira qu'à ce produit Comme le métal est bien rouillé, j'en mets une bonne couche et laisse le produit faire son effet Quelques heures ont passé, j'essaye donc de nettoyer la surface avec une brosse métallique pour enlever le produit et j'espère les bouts de rouille qui voient qu'ils iront avec Pour être honnête, c'est pas aussi concluant ou fulgurant que je l'espérais Après avoir lutté avec la serpe pendant quelques dizaines de minutes, je décide de mettre une deuxième couche et de laisser agir le produit une deuxième fois Cette fois-ci j'ai laissé agir le produit toute la nuit et ça a commencé à former un espèce de dépôt blanc un peu cradoc que j'essaye d'attaquer avec la brosse métallique avec un succès plus que mitigé Je passe donc à la brosse métallique circulaire sur ma perceuse pour tenter de dégager cette couche blanchâtre bizarre Pour être honnête, après trois couches, presque trois jours de traitement, on est loin du résultat espéré Il faudrait beaucoup beaucoup de couches et de nettoyage pour obtenir un résultat décent Il est donc temps de sortir l'artérie lourde, les limes Et ça marche pas mal du tout, même si ça promet quelques heures de l'image, ça permettra aussi de pouvoir redresser le profil de la lame Mais avec cette table qui gigote et l'absence de vraie étau, c'est beaucoup plus compliqué que prévu Les limes c'est super efficace, mais je passe presque plus de temps repositionner ma table car réellement limes, pas très efficace comme méthode Il n'empêche, le résultat est clairement visible, plutôt impressionnant pour une méthode à papa Musique 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 Voilà le résultat Alors, trois méthodes, trois problèmes, évidemment D'abord la première méthode, c'est-à-dire avec la perceuse, je sais pas comment on appelle ça, mais les petits pois poils qui viennent gratouiller la surface Ça marche pas mal, mais Parce que bien sûr il y a un mais Mais ma perceuse est pas assez puissante, t'as pas assez de couple Donc j'ai dû abandonner cette méthode La deuxième méthode, avec le produit chimique, le destructeur de rouille Je pense que le métal était trop attaqué pour que ce soit vraiment super efficace Je pense que c'est efficace quand il y a un petit peu de rouille Là il y a vraiment, littéralement des bouts de métal qui se sont barrés à cause de la rouille C'est peut-être pas la solution idéale La troisième méthode, qui est plutôt passée par une lime, par exemple Ou par du papier de verre Alors, la méthode avec la lime, c'est celle qui a donné le meilleur résultat Le seul problème, c'est que sur ma petite table qui n'est pas un établi C'est pas évident, ni de clamper la serre, ni de pouvoir limer correctement Ça marche pas très bien, et c'est pas très efficace En tout cas ces trois méthodes, il en existe littéralement des dizaines Et, dans le futur épisode, je vais essayer de trouver d'autres méthodes Mais je n'ai pas fini avec cette serpe, parce que moi j'aime bien J'aime bien, ça fait très barbare Puisque mon objectif, c'est bien sûr de la finaliser Je vais essayer de faire la lime Je me suis acheté des limes sur le bon coin Qui m'ont pas coûté très cher, qui m'ont coûté à peu près 25€ J'ai plein de limes Des limes vraiment géniales, j'adore ça Quand on a des bonnes limes D'ailleurs, allez sur le bon coin, trouvez des limes, vous verrez Il faut faire un petit effort, mais vous trouvez vraiment des très très bonnes affaires Et mon objectif, c'est bien sûr de restaurer complètement cette serpe Ça veut dire, le limer correctement Et surtout, refaire le manche Qui fera l'occasion d'autres épisodes, bien sûr, de la Gordue Barbu Et dans d'autres épisodes Je vais essayer d'autres méthodes De dérouillage pour vaincre La rouille La rouille C'est vilain Vilaine rouille Voilà un petit épisode expérimental Et pas complètement concluant, mais intéressant Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, des insultes N'hésitez pas Vous connaissez la chanson E-mail ? Envoie-moi un mail Envoie-moi un mail Ou Twitter Ou Facebook Ou les autres moyens de communication Bien sûr, si cette vidéo vous a plu Un petit pouce bleu On s'abonne si c'est pas encore fait Si tu t'es pas abonné, je vais venir te donner une fessée À coup de serre Bien sûr, laissez un commentaire si vous avez envie Vous pouvez aussi, comme certains Rejoindre le clan des gentils barbu-typeurs Qui nous aident tous les mois en enfilant quelques euros À produire ces épisodes de l'agro du barbu Et les épisodes de barbitude Bien sûr, c'est grâce à eux par exemple J'ai pu m'acheter ce magnifique micro Avec lequel vous entendez ma merveilleuse voix Voilà, c'est tout pour cet épisode Ça fait un peu barbare quand je mets comme ça là Viens mon petit, viens voir tonton C'est tout pour cet épisode Que la barbitude soit avec vous et à bientôt !